Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la canalisation, pour votre message pour l'année 2024. Il nous reste trois signes. Je vous rappelle que c'est une canalisation générale, ça ne peut pas concerner tout le signe, donc faites preuve de discernement. Si vous voulez une guidance, des informations pour votre année 2024, pour anticiper un peu ce qui arrive, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site mimisproject.com. Vous avez des créneaux qui sont disponibles dès demain. Allez, on y va. Il nous reste trois signes. Dans l'ordre, on attaque avec les Capricornes. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour 2024 pour nos Capricornes, s'il vous plaît ? Alors, les Capricornes, je vous trouve dans une dynamique plutôt intellectuelle sur cette année 2024. J'entends que c'est une très bonne année pour faire du tri de façon générale, du tri dans vos affaires, du tri dans l'administratif, du tri dans les papiers, ordonner, classer, classifier. Alors, vous allez être plutôt très bon dans l'organisation, j'entends. J'entends un Capricorne plutôt organisé avec une facilité, je dirais, à mettre des projets en place, des projets structurés. On peut aussi nous parler de formation. On est peut-être un petit peu comme ce signe. Alors, je ne sais plus lequel c'était parce que je ne me souviens pas de ce que je vous dis, mais il y a une idée comme ça d'une très, très bonne année pour les Capricornes pour enrichir leurs connaissances, pour développer des connaissances, pour faire des formations, passer des entretiens, passer des stages, je dirais, amplifier vos connaissances, rajouter des cordes à votre arc. Vous accumulez facilement la nouvelle connaissance. Vous avez les neurones qui s'agitent bien, qui s'agitent bien sur 2024. Il y a vraiment une idée de structure. Et vous organisez les choses de façon plutôt intelligente. Et j'ai ce sentiment pour les Capricornes qu'on peut avoir une bonne réussite matérielle et financière. Parce que vous, à condition que le Capricorne mette des nouvelles choses en place, le conseil des guides pour vous, les Capricornes, c'est de ne pas rester sur vos acquis sur l'année 2024, de ne pas rester sur ce que vous maîtrisez, en fait. Il y a vraiment une idée d'aller chercher au-delà, d'aller chercher des nouvelles compétences, de lire, de vous instruire, encore une fois, de vous former à des nouvelles choses, des choses que vous ne connaissez pas sur cette année 2024. Parce que si vous allez dans cette dynamique de recherche de nouvelles connaissances, vous allez facilement, je dirais, intégrer les choses. Et il y a plutôt une bonne réussite. Parce que vous arrivez à vous communiquer de façon assez légère, vous arrivez à vous faire comprendre, vous arrivez à vous faire entendre. Et si vous êtes vraiment dans une dynamique de formation ou d'acquisition de nouvelles connaissances, un nouveau travail, quelque chose qui vous correspond, vous réussissez. J'ai l'impression que si le Capricorne décide d'engendrer de la nouveauté, et de mettre de la nouveauté au niveau professionnel, de se former, d'ouvrir des nouvelles portes, eh bien, on a une réussite sur l'année 2024 pour le Capricorne. Parce qu'on a un Capricorne qui apprend vite. Voilà, j'ai cette notion d'apprentissage, que le Capricorne, comme ça, a envie un petit peu d'engloutir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. Alors, peut-être que c'est démarrer une nouvelle activité artistique, sportive, vous dire, tiens, est-ce que j'irai pas me former à ça pour rajouter une corde à mon arc à ce que je fais déjà au sein de ma structure professionnelle. Et là, on a vraiment, du coup, un Capricorne qui réussit assez bien, je trouve, et qui est plutôt fier de lui sur cette année 2024. Donc, sur l'aspect professionnel et matériel, n'hésitez pas, Capricorne, j'entends, c'est un petit peu le conseil des guides, à sortir de votre zone de confort. Parce que si vous sortez de votre autre zone de confort, sur quelque chose qui vous intéresse, bien évidemment, c'est pas à tout et n'importe quoi, eh bien, vous avez des grandes chances de réussite parce que vous avez cette facilité d'apprendre, finalement, sur cette année 2024. Alors, est-ce que l'intelligence est au pôle ? Mais il y a une idée comme ça d'aller chercher, d'aller chercher des informations dans la lecture, dans des stages, dans des formations, de ne pas hésiter, voilà, à vraiment, vraiment, c'est vraiment ça, sortir de votre zone de confort. J'ai aussi, au niveau sentimental, ce que je ressens des Capricornes qui s'engagent, qui s'engagent un petit peu plus sur l'année 2024, qui ont envie d'engagement, voilà. Dans le sens où, bien évidemment, le couple vous correspond, le partenaire vous correspond. Mais si un Capricorne est bien avec son partenaire sur cette année 2024, on a un Capricorne qui s'engage, qui, peut-être, achète une maison, construit, se marie, voilà. On est vraiment dans une idée d'un Capricorne qui n'est pas dans la fuite sur cette année 2024, qui est plutôt combatif et qui a envie, si vous voulez, de stabilité. On cherche, je sens un Capricorne qui a envie de sécuriser, qui a envie de stabiliser. C'est pour ça qu'il est assez vigilant, je trouve, sur tout ce qui est aussi papier administratif, etc. Parce qu'on sent un Capricorne qui n'a pas envie de se retrouver, voilà, avec une petite problématique qu'il n'aurait pas gérée parce qu'il n'a pas assez anticipé. Donc, je trouve qu'on a un Capricorne qui anticipe, qui cherche vraiment à, oui, à sécuriser sa vie, à la stabiliser, à la construire. Vous êtes vraiment Capricorne dans une dynamique de construction sur cette année 2024 et elle vous réussit bien. Donc, je pense qu'on a, oui, des facilités à un développement professionnel très, très intéressant et à un Capricorne qui s'engage. Voilà, on a un Capricorne engagé sur 2024. Quand même, qui a l'air sûr de lui. Vous êtes dans une belle énergie. Enfin, en tout cas, j'espère qu'on aura cette énergie-là pour tous les Capricornes sur 2024. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bisous.